Et votre invité ce matin, Patrick, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Oui, bonjour Olivier Dussopt. Les salaires derrière la grève à la RATP, les discussions autour de la réforme des retraites, les métiers en tension, les accords aussi sur la réforme de l'assurance chômage et puis le recrutement des étrangers, quelques-unes des questions qu'on va aborder, Olivier Dussopt. Commençons donc, si vous le voulez bien, par la mobilisation dans les transports en commun en région parisienne. Est-ce que vous comprenez les motifs de cette grève sur les salaires ? D'abord, comme ministre du Travail, ce qui est important, c'est de rappeler que la grève est un droit. Donc, le droit de grève existe et nous le respectons évidemment. Les salariés de la RATP, les syndicats des salariés de la RATP ont déclenché ce mouvement de grève qui semble relativement suivi. Ils arguent des questions de pouvoir d'achat, tout son temps. C'est une entreprise au sein de laquelle, selon les chiffres de la direction, les salaires ont été augmentés d'un peu plus de 5% cette année. Avec des primes, c'est ça quoi ? Entre autres, mais pas seulement. Oui, mais quand même, il y a 2% et puis de l'autre côté, on fait des primes. Le salaire de 5%. Donc, vous dites qu'ils ont eu, ça correspond à peu près, pas tout à fait à l'inflation, mais que par rapport à certaines entreprises, ils n'ont pas à se plaindre. C'est une revalorisation qui est correcte. Et le mouvement d'aujourd'hui vient aussi perturber la vie quotidienne de Français qui travaillent et qui n'ont pas forcément eu les mêmes revalorisations. Oui, c'est une démonstration aussi, peut-être parce que derrière, il y a la peur de la remise en cause du régime spécial des retraites à la RATP. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est les départs en moyenne, c'est à 57 ans. L'objectif demain, c'est d'aller à 62 ans. Les grèves préventives, ça n'a jamais été ma tasse de thé, si je puis dire. Non, c'est vrai. Je ne considère pas ça comme les meilleures modalités d'action, mais chacun est libre de les définir. Pour ce qui concerne la réforme des retraites, nous sommes dans les discussions. Dans les discussions et sur la question des régimes spéciaux, c'est un cycle de discussions que nous ouvrirons avec les partenaires sociaux à partir de la semaine prochaine, pour voir comment on peut à la fois améliorer les choses. On cherche systématiquement, équilibrer, mais aussi trouver de l'équité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les régimes spéciaux, on parle souvent celui de la RATP, mais il n'y a pas que celui-ci, apportent un certain nombre d'avantages, de conditions favorables, qui ne dépendent pas forcément des fonctions exercées, mais de statut, de code administratif. Et notre objectif est de prendre en compte la pénibilité, de prendre en compte les carrières longues, mais en fonction de ce que vous faites au quotidien, et pas en fonction du titre ou du statut que vous avez. Oui, donc les régimes spéciaux seront revus. C'est ce que vous dites très clairement, Olivier. Le président de la République l'a dit pendant la campagne, nous l'avons répété, cela fait partie de la réforme, effectivement. Oui, c'est ça. Alors justement, sur cette réforme des retraites, vous en discutez actuellement avec les syndicats, ils affirment que le compte n'y est pas dans le document de synthèse, notamment sur l'emploi des seigneurs et sur la pénibilité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un premier document, et les discussions autour de la prévention de l'usure professionnelle, de l'emploi des seigneurs, du maintien dans l'emploi des seigneurs, ont débuté il y a 15 jours, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, et nous avançons, nous avons aussi dit que ces discussions n'étaient pas terminées. Donc c'est un premier document de synthèse, un certain nombre de propositions que nous portons conviennent aux partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou les organisations patronales. Certaines font débat, ne sont pas partagées. Beaucoup des organisations syndicales souhaitent que nous puissions mieux mesurer l'implication des entreprises pour le travail des seigneurs avec un index, et les organisations patronales n'y sont pas favorables. Ce qui est compliqué à trouver, c'est sur la pénibilité notamment. Ce que j'ai vu, parce que sur le port de charges lourdes, posture pénible, vibration mécanique, à partir de quel moment on décide évidemment que c'est pénible ? Ou les gens qui travaillent de nuit par exemple ? Ça fait partie des sujets qui sont les plus difficiles. Et lorsque le compte personnel de pénibilité a été créé, il y avait de nombreux critères. En 2017, nous avons retiré 4 des critères du compte pour qu'il puisse être praticable, qu'il puisse être suffisamment simple à mettre en oeuvre, notamment par les entreprises. Je pense aux plus petites, aux petites et moyennes entreprises qui nous avaient dit l'immense difficulté administrative. Aujourd'hui, nous cherchons un moyen de mieux prendre en compte le port de charges lourdes, l'exposition à ces postures pénibles. Et ce qui ressort des premières discussions, c'est que la mesure individuelle, personne par personne, est difficile parce que ça veut dire beaucoup de formalités. Et oui, et pourtant la retraite est individuelle. Le salarié, il s'en moque de son voisin, entre guillemets. Je ne crois pas, je ne pense pas que lorsque... Non, je ne pense pas que lorsque vous partagez... Quand il a une posture pénible, lui, il dit... Voilà, moi j'ai une posture pénible pendant toute ma vie. Je pense que lorsque vous partagez les mêmes fonctions, que vous partagez les mêmes tâches, il y a une forme de solidarité, c'est bien. Et nous travaillons aujourd'hui pour trouver un mécanisme qui permette d'identifier des métiers, des fonctions, précisément, qui sont par nature exposées. À de l'usure professionnelle, à une fatigue précoce, qui peuvent entraîner des troubles musculosquelétiques, par exemple, pour pouvoir mieux protéger ses salariés. Et quand on parle de pénibilité, c'est un point qui est important. Il s'agit à la fois de réparer. Et réparer, ça veut dire autoriser des hommes et des femmes à partir plus tôt. Parce que la pénibilité, l'usure... Elle n'est que physique, l'usure, justement, la pénibilité. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs où il y a, par exemple, des burn-out, etc. Est-ce qu'on pourra mettre des critères là-dessus ? Je vais au bout de ce que je disais il y a un instant. C'est bien de réparer, mais c'est bien de prévenir aussi. Mais la meilleure façon d'aborder, je pense, les questions de pénibilité, c'est de prévenir, et nous avons déjà pris des dispositions sur la santé au travail. Je pense que dans les métiers les plus exposés à l'usure professionnelle, il faut, par exemple, que les salariés aient plus de droits à la formation pour qu'à mi-carrière puissent aussi se reconvertir, se reclasser. Il y a des pays qui le font et qui veillent à ce que celles et ceux qui occupent les fonctions les plus exposées à l'usure puissent, à un moment de leur carrière, changer de métier. Continuer à travailler, mais sans être exposé à cette usure. Continuer à travailler, Olivier Dussopt, l'objectif, c'est toujours à 64 ans ? Le président de la République, je le rappelle, a fait campagne. Beaucoup disaient qu'il prenait un risque politique important. Mais il a fait campagne en disant que l'objectif, c'était 64 ans en 2027 et 65 ans en 2031. C'est dans ce cadre-là que nous discutons. Il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'améliorer notre système. Il faut que les pensions les plus basses soient revues. Ce n'est pas normal d'avoir une si petite retraite quand on a travaillé toute sa vie, au niveau du SMIC notamment. Nous avons aujourd'hui des pensions qui sont basses. Il faut mieux prendre en compte la pénibilité, on l'a dit. Il faut tenir compte de la précarité, des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais il faut aussi équilibrer le système. Et le système, aujourd'hui, n'est pas équilibré. Il est équilibré cette année. Mais dès 2027, et 2027, c'est demain, le déficit est à plus de 12 milliards et demi. Donc il faudra faire passer cette réforme, quitte à utiliser le 49-3, s'il le faut. Non, c'est ça ou pas ? Collectifiquement, travailler plus. Travailler plus, c'est à la fois être plus nombreux à travailler. Parce que ça produit de la richesse, ça permet d'avoir des cotisations. C'est aussi travailler plus longtemps à l'échelle d'une vie, en tenant compte des carrières longues et des particularités. On va voir comment se passe le débat. Moi, quand j'entre dans un débat, comme membre du gouvernement, mon idée n'est pas le 49-3. Mon idée, c'est de convaincre et de rassembler une majorité. Et c'est possible. Hier, les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, sur la réforme, justement, de l'assurance chômage. Donc, il y a un accord, mais tout n'est pas encore bouclé. Loin de là, il y a beaucoup de choses encore à revoir. Parce que désormais... Pardonnez-moi, mais je serai un peu précis. Les députés et les sénateurs se sont retrouvés hier dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire et se sont mis d'accord sur un texte. Ce texte, il est arrêté, il est écrit. Il ne bougera plus. Il ne bougera plus. Et il sera soumis à l'approbation finale de l'Assemblée et du Sénat la semaine prochaine. Et dès lors que ce texte aura été adopté, je le souhaite, j'espère, évidemment. Et je pense qu'il le sera, puisqu'il fait l'objet d'un accord transpartisan. Le texte sera pour entrer en application. Oui, voilà. C'est l'application où il y a peut-être un certain nombre de questions. Parce que désormais, de refus en un an d'un CDI, après un CDD ou un contrat d'intérim sur un même poste, le même lieu, etc., même augmentation, ça doit entraîner automatiquement la perte de l'indemnisation au chômage. Mais ce sera à l'employeur de prévenir Pôle emploi. Certains disent que ça va être une usine à gaz. Les employeurs n'ont pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est une demande très forte des sénateurs qui souhaitaient que, dans l'année, nous puissions prévoir un mécanisme pour sanctionner des salariés en CDD qui refusent deux CDI dans l'année. Et effectivement, nous avons tenu à ce que les choses soient précisées, que les CDI soient au même endroit, au même salaire, aux mêmes conditions. Et aujourd'hui, lorsque vous quittez un CDD, lorsque vous terminez votre contrat et que vous allez vous inscrire chez Pôle emploi, Pôle emploi ne sait pas si vous avez refusé un CDI ou si vous ne l'avez pas refusé. Donc il faut effectivement organiser ce système d'information. Ça fait partie des choses à regarder. C'est pour ça qu'un décret est prévu pour préciser les choses. Et nous allons y travailler avec tous nos partenaires. Parce que là, il y a beaucoup d'employeurs qui se posent la question, qui disent « Nous, on a déjà beaucoup de choses, effectivement, sur un plan administratif à faire. » C'est vrai. Et donc il y a risque d'usine à gaz. Et en même temps, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de leurs représentants demandaient la même chose que les sénateurs. Donc nous allons y travailler. Oui, parce qu'il y a des secteurs en tension, justement. Beaucoup, vous l'avez dit. Vous avez présenté avec Gérald Darmanin la semaine dernière les grandes lignes du projet de loi de réforme, justement, de l'immigration, qui sera débattu, avec cette idée de recruter, de pouvoir faciliter les choses pour des employeurs sur les secteurs en tension. Quand est-ce que vous allez définir ces métiers en tension ? Qui existent déjà sur une liste ? D'abord, les métiers en tension. Pour répondre aux problèmes de recrutement dans les métiers en tension, les secteurs en tension, il n'y a pas que les questions relatives à l'immigration. Il y a tout ce qu'on fait en matière de formation des demandeurs d'emploi. Bien sûr. Tout ce qu'on fait avec la réforme de l'assurance chômage pour dire que lorsque les choses vont bien, qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles, il faut que les règles d'assurance chômage soient un peu plus difficiles, un peu plus incitatives au retour à l'emploi et qu'à l'inverse, parce que ça va mal, elles soient plus protectrices. Et il y a tout ce que nous faisons avec les entreprises pour les aider. Il y a une liste de métiers en tension. Et comme vous l'avez dit, cette liste existe. Elle existe depuis 2019 et nous avons ouvert aujourd'hui le travail pour la réviser. Pour être tout à fait clair, cette liste qui récapitule, qui rassemble une trentaine de métiers où on considère qu'il y a des tensions de recrutement, et de domicile, et de ménagère, notamment, on ne va pas tous les décrire, mais il y en a quand même beaucoup, plombiers, chauffagistes, etc. C'est une liste nationale, mais avec quelques différences par région. Et donc, il y a des modalités pour la réviser. La réviser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir l'élargir à des métiers qui n'étaient pas en tension il y a trois ans et qui le sont aujourd'hui. Ça veut aussi dire regarder les métiers qui sont sur cette liste et retirer ceux qui ne connaissent pas de tension. C'est une liste qui existe et qui mérite d'être actualisée pour faire en sorte que la situation que l'on connaît aujourd'hui soit intégrée et que le travail de recrutement des chefs d'entreprise soit facilité. Oui, c'est ça. Sur les régularisations qui pourraient venir, justement, la droite dénonce un nouvel appel d'air. La droite se trompe quand elle dit ça et la droite passe à côté de deux sujets. De ce qu'elle dit cela et c'est valable aussi pour l'extrême droite d'ailleurs. Le premier sujet ce sont les difficultés fortes de recrutement dans un certain nombre de secteurs et aujourd'hui nous avons des travailleurs qui sont en situation irrégulière sur le territoire, travailleurs étrangers en situation irrégulière et qui travaillent. Et ils travaillent soit parce qu'ils ont un emploi dissimulé et non déclaré, soit parce qu'ils ont parfois un contrat de travail mais ils l'ont signé lorsqu'ils étaient en situation régulière et puis leur titre n'a pas été renouvelé, etc. Nous, ce que nous disions avec Gérald Darmanin, c'est que dans la lignée de la Circular Vals de 2012 qui ouvrait un certain nombre de possibilités de régularisation par le travail, nous voulons aller un peu plus loin et faciliter la régularisation de ceux qui travaillent. Ça représente quelques milliers de personnes. La Circular Vals depuis 2012, c'est 7000 cas. Mais ça permet d'une part d'apporter des solutions aux entreprises qui recrutent et d'autre part de stabiliser, de sécuriser des gens qui sont sur notre territoire, qui sont intégrés et qui travaillent. Et sur le risque d'appel d'air ? Il n'y a pas de risque d'appel d'air. Vous croyez vraiment ? Ce sont des personnes qui sont déjà en France et qui... Mais ça continue, il y en a beaucoup d'autres qui viennent, qui continuent de venir. En fait, aujourd'hui, il y a toujours énormément de gens qui rentrent sur le territoire. Mais si vous avez bien lu l'interview que nous avons donnée avec Gérald Darmanin, vous avez vu qu'il y a deux piliers. Un premier pilier qui consiste à être plus ferme, à mieux faire appliquer nos règles, à mieux faire appliquer nos décisions, notamment d'expulsion. Puis un deuxième pilier qui concerne les étrangers présents sur le territoire et qui consiste à dire que, pour nous, le meilleur outil d'intégration, c'est le travail. Oui. Mais, alors justement, finalement, la philosophie, Olivier Dussopt, c'est une immigration sur le travail. C'est ça ? Non, une immigration du travail. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas forcément d'accueillir des gens qui sont en guerre ou quoi que ce soit, des pays, mais c'est de... Non, mais sur la philosophie. Ne confondons pas tout. L'immigration économique, l'immigration pour des raisons professionnelles existe. Et elle répond à des besoins dans les entreprises. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous recrutez une personne qui est à l'étranger, vous vous faites venir en France, si le poste que vous offrez n'est pas sur la liste des métiers prioritaires qu'on a évoquées, la liste des métiers en tension, vous ne pouvez pas recruter sans l'autorisation préalable de l'administration du travail. Donc cela, ça existe. Après, quand vous parlez de personnes qui viennent de pays qui sont en guerre, la Syrie, l'Iran par exemple, ce n'est pas la même chose. Ce sont des demandeurs d'asile. Un certain nombre d'entre eux sont reconnus comme réfugiés et bénéficient d'une protection internationale. D'autres sont déboutés de leurs demandes et doivent quitter le territoire. Olivier Dussopt, il nous reste deux minutes. Comment vous expliquez avec la grève à la RATP, là aussi, il y a un problème de recrutement de chauffeurs, de conducteurs, etc. Comment vous expliquez ce problème, ce décalage dans ce secteur mais aussi dans bien d'autres alors que par exemple en Ile-de-France, il y a des quartiers entiers en fait de chômage. Comment l'expliquer cette inadéquation ? Inutile de regarder la seule Ile-de-France. Non, non, mais notamment... Nous avons un taux de chômage qui est à 7,4%. C'est un des plus élevés d'Europe même s'il a beaucoup baissé. Nous étions presque à 10 en 2017 et nous avons à peu près 400 000 emplois qui sont vacants et qui ne trouvent pas preneur. Et donc, comment est-ce qu'on l'explique ? On l'explique par des problèmes de mobilité parfois, par des problèmes de... En Ile-de-France, on ne peut pas parler de mobilité là. C'est vrai. Non mais attendez, on ne peut pas parler de mobilité, c'est dans la même région. Mais soit vous ne prenez pas les transports en commun, soit vous ne connaissez pas la région. Mais ça n'est pas aussi simple que ça de passer d'un département à l'autre et les choses sont plutôt organisées en direction de Paris qu'entre les départements. Ça c'est vrai. Et donc, il peut y avoir des problèmes de mobilité, y compris en Ile-de-France. Mais surtout, il y a un vrai problème d'adéquation entre les compétences, les formations de beaucoup de demandeurs d'emploi et les attentes des entreprises. Et c'est là où il y a du travail à faire. C'est pour ça les demandeurs d'emploi de longue durée dont la moitié étaient des demandeurs d'emploi de très longue durée de retourner dans l'emploi. C'est une bonne chose pour eux et c'est une bonne chose pour les entreprises qui recrutent. Oui, Olivier Dussopt, dernière question. Est-ce qu'il faut accueillir l'Océane Viking en France ? La règle en Europe, c'est la solidarité. Et la règle de solidarité dit que c'est l'État qui a le port le plus proche du navire qui doit accueillir le navire. En l'occurrence, c'est l'Italie. Et l'Italie a bénéficié de la solidarité européenne. Donc ça ne peut pas être à sens unique. C'est un sujet qui est suivi par d'autres de mes collègues. La plupart des bateaux, effectivement, parce que l'Italie est quand même la plus proche en Méditerranée. Donc on rejette un petit peu aussi la responsabilité sur l'Italie. Finalement, la solidarité... Vous savez, l'Espagne assume aussi ce devoir de solidarité et avec des côtes qui sont aussi très au sud en Europe. Donc c'est un sujet qui est suivi. Mais parfois, il faut aussi rappeler des règles et veiller à ce que les personnes qui sont sur ce bateau ne soient pas en danger, évidemment. Mais il y a des règles en Europe qu'il faut aussi savoir rappeler. Vous vous êtes favorable quand même à ce que, éventuellement, ce bateau vienne à côté en France ? Je suis favorable à ce que les règles soient respectées. Et c'est un principe de vie. Bon, d'accord. Donc vous ne voulez pas vous prononcer précisément sur l'accueil ou pas en France ? D'abord, ça ne me relève pas de mes responsabilités ministériales pour commencer. Et j'ai rappelé un certain nombre de règles. Et c'est normal que les différents pays européens rappellent quelles sont les règles qui s'appliquent. Merci Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion étaient l'invité de Sud Radio.